Le film que vous allez voir, je l'ai tourné entre 2002 et 2011, où il a été diffusé, d'abord sur Planète Thalassa, et en novembre dernier dans Thalassa. Le film a fait une oeuvre très personnelle, à mon avis, mais je ne suis pas un spécialiste du cinéma. Il a été impulsé par le fait que Pierre-Antonien, comme je le raconte dans le film, me remette ces images de Brassens, ce qui était quand même quelque chose d'assez troublant, dans le sens où, par exemple, Brassens, entre autres choses, il a dit beaucoup de choses, mais il a dit un truc qui m'a beaucoup frappé, qui m'a beaucoup fait réfléchir avant de faire le film, c'était « On rentre chez les morts comme dans un moulin ». Évidemment, avec ces images tournées par lui, avec lesquelles je me retrouvais, j'avais ça en tête, et j'ai mis un bon moment à me décider réellement à faire ce film, et d'ailleurs, ces bobines, je les ai même ramenées à l'impasse Florimont pendant une année, à Pierre-Antonien, en lui disant « C'est peut-être pas moi qui dois faire ce film ». Alors, il les a prises, il m'a dit « Écoute, elles sont là, elles t'attendent ». Et je suis retourné aller chercher l'année suivante. Voilà. Oui, je voulais moi surtout évoquer la disparition très récente, puisque c'était le 13 juin de Pierre-Antonien, que j'y verra tard. Dans le film, tu dis d'ailleurs que gardien du temple de la mémoire, il a été gardien du temple, il a été non seulement le secrétaire et le garde, enfin, il s'est occupé de la vie professionnelle et même personnelle de Brassens, pendant toute la vie de Brassens, mais après le départ de Brassens, il y a 30 ans maintenant, jusqu'à ces dernières années, avant qu'il soit frappé par une maladie qui frappe les personnes âgées, Pierre-Antonien a été un fidèle parmi les fidèles. Je crois qu'il faut signaler quand même, malgré tout, qu'on a toujours parmi nous Victor Laville, que l'on voit dans le film. Oui, absolument, c'est sûr. Voilà, il faut que je regarde, et qui est bien connu ici par nos amis et les organisateurs du festival de Charabine, puisqu'il est venu souvent accompagner son épouse. Voilà, et il est le réalisateur de l'affiche, Victor Laville, qui est le monsieur qui a eu l'idée géniale d'amener Brassens un soir de 52, de mars 52, je crois au février 52, je ne suis pas un type de date, mais c'est dans ces eaux-là, chez Patachou. Et tout est parti de là, Victor Laville. Voilà, le GIS, dont tu as suivi la restauration, la rénovation et la recréation, il est où maintenant ? Il est à sa place dans le port de Sète et il est redevenu en très mauvais état. Il est à qui ? Il est à Serge Cazani, qui est le neveu et donc l'héritier, l'ayant droit de Georges Moinsens. Qui est le petit garçon que l'on voit à un moment, d'ailleurs, sur le bateau. Oui, oui. Sur les images de l'époque. Oui, absolument. À la disparition de Brassens, ces objets ont été un peu partagés par ses proches. Et Serge Cazani, dont je parlais tout à l'heure, qui est donc Cétois, qui est le fils de l'admisseur de Brassens, avait, lui, les images dont vous parlez, celles avec le bateau ou avec les copains qui jouent autour. Et Serge Cazani m'avait confié ces images-là. Et Pierre Antoniap, lui, m'a donné un nombre d'images beaucoup plus importantes, douze bobines de films qui concernent essentiellement la vie de Brassens, sympa de Florimont chez Ajan, plutôt. Comme j'avais fait un premier film sur Brassens, j'avais fait le tour un peu de ses amis, dont Lolo Spinozzi, qui est donc ce personnage de quasi-braconnier habitant dans un cabanon au bord de l'étang de taux. Et j'étais vraiment devenu pote avec ce vieil homme. Et j'allais le voir pratiquement tous les jours. Et un jour est arrivée cette corneille. Et je l'ai vue, on était ensemble quand elle est arrivée, et le lendemain, quand je suis revenu, elle était posée sur son épaule. Donc j'ai filmé Lolo avec cette corneille. Ensuite, je suis rentré à Paris. J'ai été, quelques temps après, rendre visite à Pierre Antoniap, donc le secrétaire de Brassens, sympa de Florimont, avec lequel j'avais également noué des liens d'amitié. Et il m'a fait la surprise de me remettre ces douze bobines de film à ce moment-là. Et ces douze bobines de film, c'était une vraie surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et j'étais très ému. Sur le moment, j'ai donc ouvert une bobine au hasard. J'ai regardé les images qu'il y avait dessus, et c'était ces images que vous avez vues de Brassens en train de jouer avec une corneille. À un moment, j'annonce bien qu'on entend la voix d'Alphonse Bonafé, qui a été le premier prof d'histoire, de latin grec, à Camp Brassens, il avait 15 ans. Mais, alors, il faut resituer le truc, c'est que Bonafé était lui-même un jeune homme. Il avait à peu près 28 ans, peut-être, à l'époque. Et puis, donc, il s'est passé du temps. Il s'est passé toutes les années de Dèche, de Brassens à Paris. Et Bonafé, lui, pendant ce temps-là, continuait sa carrière d'enseignant. Et à un moment, Brassens est devenu très célèbre. Il s'était perdu de vue. Mais à partir du moment où il a été très célèbre, Bonafé en a entendu parler. Et à l'époque, Bonafé était enseignant à Madagascar. Et ils ont repris contact. Et Brassens a demandé à son ancien prof de latin grec. Il lui a dit, s'il vous plaît, redonnez-moi encore des cours de chant latin. Sauf que Bonafé, il était à Madagascar. Et Brassens lui a suggéré, lui-même, qui utilisait beaucoup les magnétophones, d'abord parce qu'il s'enregistrait quand il répétait, ne serait-ce que pour se réécouter lui-même. Il a dit, ben, enregistrez le cours sur bande magnétique. Et cette bande magnétique, elle traînait dans la chambre de Brassens. Ça passe floriment. Pierre ne savait plus du tout ce que c'était. D'autant plus, c'était très difficile. C'était vraiment pas facile à comprendre parce que, en fait, pendant... Il y a une heure et demie de bande où Bonafé, la plupart du temps, il chante. Il chante en latin. Il faut déjà piger ce que c'est, de quoi il s'agit. Sauf que de temps en temps, il s'arrête et il parle à Brassens. Et les quelques phrases que vous avez entendues sont une sorte de best-of de ce que Bonafé dit à Brassens. Et on voit la spiritualité et la haute teneur de ce que Bonafé peut dire à Brassens, alors même qu'il est connu. Entre l'idée du film et le fait qu'il arrive à aboutissement, qu'il arrive à diffusion, généralement en salle de cinéma, plutôt, les films de télévision ont rarement dix ans de gestation. Les artistes, ils vivent comme nous. Il faut bien qu'ils vivent. Comment on fait pour trouver un producteur ? Parce que c'est pas évident, c'est pas très commercial. C'est pas très facile de répondre dans le sens où... Ça demande... Je pense que le fait de trouver un producteur, bon, ça tient quand même d'une part à la qualité du projet qu'on soutient. Mais ça tient à une sorte de dynamique personnelle. Il y a des gens, voilà, une façon de pas lâcher le morceau et de rentrer par la fenêtre quand on fout dehors par la porte. Je pense que ça, ça rentre en compte, par exemple. Ouais, bon, j'avais... J'avais... D'après ce qu'on nous a dit. Pierre t'a donné des films que tu as, dont certains extraits sont dans un truc. Je me pose la question de savoir si on a tout vu et surtout si tout est sauvegardé maintenant. Il y a une bande magnétique au Brassens, c'est amusé à enregistrer... Du Pagnol. Ouais, c'est la scène... C'est dans... Dans César, Marius, Fanny, César. C'est dans César. Donc c'est la mort de Pannis. Ah ouais. Au moment... Et donc Pannis va mourir, il est dans son lit. Et il y a donc le médecin et le curé qui se retrouvent devant, au pied de son lit. et qui ont une sorte de dispute d'ordre métaphysique, un peu. C'est-à-dire l'un disant ce qui compte, c'est le corps, l'autre, c'est l'âme. Et en fait, donc Brassens dit cette scène en faisant les deux protagonistes comme ça. Voilà, puis d'autres... Une autre bande où il y a au moins deux chansons inédites, dont une très très rigolote, où il s'agit d'une fille qui a des appâts tellement avantageux que quand elle arrive quelque part, c'est ça, la précède d'un quart d'heure. C'est un trésor, ça. Un texte, une chanson comme ça, pour des gens comme nous, c'est un trésor, ça. C'est pour ça que je m'inquiète. Ma question n'était pas si stupide que ça. Je m'inquiète. Voilà. Oui, mais alors, lui n'a pas souhaité amener cette chanson au public. Il n'en a pas eu le temps. Il n'en a pas eu le temps, peut-être. Il en a eu largement le temps. La bande magnétique, elle date des années 50, et on entend bien. Par contre, il y a une version des Lilas qui est magnifique. Très courte, mais très très jolie. Et il était en train de la composer parce que ce n'est pas exactement les paroles définitives. Voilà. Et ce qu'il filme lui-même, que ce soit Jeanne, Marcel, les chats, les chiens, tout ça. Et il y en a des plombes. Par exemple, il y a... À Passe-Fleurimont, il y a 30 minutes. Et 30 minutes de double 8 avec des bobines de 3 minutes. Il faut y aller quand même. 30 minutes de chat sur les toits d'en face. Il a acheté une caméra très vite, dès qu'il a eu des sous. Et il a eu des souhaits assez rapidement. Après Patachou, il a enchaîné les cabarets. Là, il a commencé à gagner de l'argent. Et du coup, il s'est payé une petite caméra très rapidement. Et donc, on voit bien que dans les premières séquences qu'il filme, l'impasse Florimont est telle qu'elle était. C'est-à-dire un endroit vraiment miséreux. Et puis, très rapidement, d'abord, les films deviennent en couleurs. Et Jeanne apparaît avec une permanente. Et un manteau tout neuf. Ce qui est assez drôle, c'est-à-dire que dans les images, il y a la chronologie de son histoire de cette façon-là. Et ça, c'est très intéressant. Moi, ce qui m'a touché, si vous voulez... Il y a une chose qui me touche, moi, chez Brassens, entre autres, sur le trajet de ces 10 ans que j'ai fait avec lui, c'est sa solitude. C'est la solitude de l'artiste. Alors même, bon, qu'il était entouré dans sa vie. Tout au moins, il était entouré d'un très petit cercle de gens. Mais à l'intérieur même de ces cercles amicaux, il y a une solitude de l'artiste qui est extrêmement palpable chez lui. Voilà. Et que moi, j'ai voulu un petit peu restituer aussi, comme ça. C'est un petit peu restituer aussi, comme ça. C'était pas les anges non plus Mais en vie, ils n'avaient pas l'écouté C'était pas les anges non plus 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 Votre groupe se voit fermé Cent ans après qu'aucun ne saurait manquer d'encore Tenue les coups qui venaient Habillés de grands verres pénards Sur la grande barbe des canards Ils s'appelaient des copains à bord, des copains à bord Des bateaux j'en ai pris beaucoup Mais le seul qui est tenu le coup Qui n'est jamais vivré pour me vivre à bord Habillés de grands verres pénards Sur la grande barbe des canards Ils s'appelaient des coups près de bord Ils s'appelaient des coups loin Kumbledore